Jamais sans leur canette. Avec un taux d'alcool très élevé, certaines boissons énergisantes sont très appréciées par bon nombre de jeunes en Côte d'Ivoire. Un intérêt qui représente une manne financière pour plusieurs tenanciers de maquis dans le district d'Abidjan. Certains révèlent vendre entre 10 et 15 cartons de canettes par jour. Pourquoi ne pas avoir un projet de loi qui interdit la consommation de l'alcool aux enfants de moins de 21 ans par exemple ou de 22 ans ou alors même des jeunes qui n'ont pas commencé à travailler. Parce que généralement ils utilisent cela pour être dans un état d'ébriété, dans un état qui leur permet de faire des choses pas trop catholiques, des choses, des mauvaises choses. Et je pense que c'est ce qui a emmené les phénomènes d'enfants en conflit et la loi qu'on appelle communément microbes. Tout ça, ça fait partie de la consommation de tous ces stupéfiants. Selon Kwaku Joël, nutritionniste diététicien, la consommation exagérée de cette boisson peut nuire à la santé. C'est de modérer, de modérer vraiment la consommation de cette boisson. D'ailleurs c'est écrit même sur ces canettes-là, de ne pas dépasser des canettes par jour. Donc là, nous déconseillons la consommation de cette boisson aux enfants, aux adolescents, aux femmes âgées. Et puis voilà, pour les personnes âgées, pour les jeunes qui viennent consommer, nous recommandons de consommer de façon modérée. Parce qu'au cas contraire, ça pourrait porter des objectifs à la santé. Parents et gouvernement sont tous interpellés afin de contribuer à préserver la jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada